Les cartes sont maintenant entre ses mains. Après Benyamin Netanyahou, c'est au tour de Benny Gantz de tenter de former une coalition. Une tâche compliquée, voire impossible, mais le chef de file de la liste bleu-blanc se dit confiant. L'impression est super, j'ai fini mon entraînement du matin. Et là, je poursuis ma journée. On est toujours optimistes. C'est une façon de vivre. Les pessimistes et les optimistes vivent et meurent, mais d'une manière différente. Allez, merci d'être venu. Dans un communiqué, le président israélien Reuven Rivlin a déclaré officiellement que la tâche de former une coalition revient maintenant à Benny Gantz. Une décision après l'annonce de Benyamin Netanyahou de renoncer à sa mission, deux jours avant la date butoir. Le Premier ministre n'a pas réussi à trouver une majorité de 61 députés sur les 120 que compte la Knesset, nécessaires à la formation d'une coalition gouvernementale. Il laisse donc la voie libre à son rival, Benny Gantz, tout en appelant à un gouvernement d'union nationale, mais sans Yair Lapide et Avigdor Lieberman. Si Benny Gantz veut reprendre ses esprits et se libérer de l'emprise de Lapide et de Lieberman, s'il abandonne l'idée d'un gouvernement minoritaire, nous pourrons ensemble former le gouvernement dont l'État d'Israël a tant besoin. Si Yair Lapide pointe du doigt l'échec de Benyamin Netanyahou, Avigdor Lieberman assure lui que le leader du Likoud ne pense qu'à son propre intérêt. Netanyahou agit uniquement pour des motifs personnels. L'État d'Israël ne l'intéresse pas. Il est dans son intérêt d'empêcher des élections pour la troisième fois et d'établir un gouvernement d'union nationale. Netanyahou est uniquement motivé par un agenda privé et a traîné tout le Likoud avec lui. Benny Gantz a 28 jours pour constituer une coalition. En cas d'échec, une période de trois semaines débutera pendant laquelle tout député pourra tenter sa chance de former un gouvernement à condition de réunir 61 signatures. Si aucun député ne parvient à constituer une coalition, le Parlement israélien sera automatiquement dissous et de nouvelles élections seront alors programmées, les troisièmes en moins d'un an. Elles se tiendront alors au mois de mars 2020. Sous-titrage ST' 501